Salaam alaykoum chers élèves de la première année bacs sciences économiques et de gestion, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, on va donc poursuivre notre chapitre classification des entreprises pour aborder la dernière partie qui se rapporte à la classification selon le critère économique. Donc pour commencer, je vais juste vous rappeler des notions que vous avez déjà étudiées en histoire géo. Ce sont les secteurs économiques . Et sur ce, on va parler du secteur primaire , du secteur secondaire et le secteur tertiaire . Donc voilà, on commence déjà par le secteur économique primaire. Alors comme vous pouvez le constater sur l'image et que vous le connaissez déjà à travers bien sûr les cours d'histoire géo, ce secteur il regroupe l'ensemble des entreprises ayant une activité principale qui est directement liée à l'exploitation des ressources naturelles. Et on parle dans ce sens des entreprises agricoles ou bien des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'extraction minière . On a donné l'exemple de l'OCP dans l'image. On parle aussi des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine de la pêche , l'exploitation forestière et ainsi de suite. Donc rappelez-vous que le secteur primaire, il est toujours lié aux ressources naturelles. Alors pour ce qui est du secteur secondaire, les images déjà parlent d'elles-mêmes. Alors à ce niveau, le secteur secondaire, il va regrouper les entreprises ayant une activité de production. Donc des entreprises qui produisent des biens économiques et qui ont une activité de transformation. Rappelez-vous donc le cadre de transformation de matières premières à produits semi-finis ou bien de matières premières à produits finis et ainsi de suite. Donc là, on parle du domaine de l'agro-alimentaire , de l'artisanat , du domaine plutôt du bâtiment et des travaux publics . Donc l'industrie pharmaceutique , l'industrie automobile , donc c'est clair , l'électroménager , tout ce qui se rapporte , c'est l'agro-alimentaire et le domaine du textile , donc c'est l'agro-alimentaire et ainsi de suite. Donc j'espère que c'est clair pour le deuxième secteur. On passe automatiquement maintenant au troisième secteur appelé secteur tertiaire. Donc toujours des images pour vous donner une idée globale. Alors le secteur tertiaire . Donc à ce niveau, ce secteur, il va regrouper toutes les entreprises prestataires de services. Sa composition indique qu'il est hétérogène ou très hétérogène, donc pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il va regrouper les entreprises qui n'appartiennent ni au secteur primaire, ni au secteur secondaire. Donc là, on retrouve les entreprises qui ont des activités de distribution , donc le commerce, le transport , le tourisme , donc tout ce qui se rapporte , les banques, les assurances, et ainsi de suite. Donc un mot clé, le secteur tertiaire, c'est automatiquement des entreprises prestataires de services. Donc voilà, à ce niveau, c'est vrai qu'on a parlé des trois secteurs, d'accord, primaire, secondaire, tertiaire, mais ça n'empêche que je dois vous présenter un quatrième secteur, un secteur émergent. Dans le contenu, vous le connaissez sûrement, mais il vous manque peut-être la nomination, d'accord ? Alors, vous êtes une génération technologique, génération qu'on appelle 4G, d'accord ? Donc le secteur, il est nommé secteur quaternaire, donc le quétal, c'est ça, des rabais. Et dans ce secteur, on a regroupé les entreprises qui travaillent dans le domaine de ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors NTIC, ce n'est qu'une abréviation de la nomination globale, donc vous pouvez le constater par vous-même, N pour nouvelles, T pour technologies, I pour informations et C pour communication. Bien, donc là, on a déjà évoqué quatre secteurs, ça n'empêche qu'il y a toujours un cinquième secteur que vous devez connaître. Alors, je ne dirais pas que vous ne le connaissez pas, c'est sûr que vous avez déjà une idée, vous l'avez déjà évoqué dans d'autres matières telles que l'histoire géo, peut-être dans des textes de lecture arabe et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle le secteur informel. Informel, c'est-à-dire, où ce secteur, ce secteur, ce qui est un secteur non structuré. Ce qui est dans une réglementation territoriale. Ça ne compte pas, il n'a pas eu un어를 haben dire de vérifier des ités. Donc, les gens qui jouent ici, ils ne payent pas цionalais, d'accord ? Et ils n'ont surtout pas une couverture sociale. C'est-à-dire, si ils n'ont pas quelqu'un de ce soir, ils ne repartiennent Mais ils n'ont aucun cadre légal dans lequel ils exercent leur activité. Bien sûr, on ne sera pas limité au contenu de l'image. Donc, on a ce qu'on appelle les vendeurs ambulants. Mais je peux évoquer également ce qu'on appelle les entreprises clandestines. Les 4 d'hommes sans enregistrement dans le registre du commerce. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni déclarés, ni immatriculés. Ce sont des entreprises qui sont installées dans les sous-sols des immeubles et ainsi de suite. Cette question a bien sûr d'autres nominations. On parle de ce qu'on appelle l'économie noire, l'économie souterraine. L'économie souterraine, c'est-à-dire l'économie clandestine. Et bien sûr, une économie informelle, c'est-à-dire l'économie souterraine, comme on a évoqué en tout début. Donc, voilà. On a donc terminé la présentation des secteurs économiques. Il nous reste de petites notions que vous devez connaître. Parce que lorsqu'on évoque la notion de secteur, on évoque automatiquement une deuxième notion que vous devez connaître, celle de la branche d'activité. Donc, le secteur d'activité et la branche d'activité. Par secteur d'activité, comme on vient de le présenter depuis le début de la séance, c'est l'ensemble des entreprises ayant la même activité principale. Donc, c'est un secteur qui est composé de plusieurs branches. Donc, c'est-à-dire que le secteur a un échec, c'est-à-dire que la branche d'activité à la même production ou service. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu l'économie de l'économie d'activité à l'économie, c'est-à-dire que nous avons eu l'économie d'économie. ou un service. Donc, rappelez-vous qu'un secteur d'activité est composé de plusieurs branches d'activité. Alors, à titre d'exemple, on peut évoquer le cas d'une entreprise qui peut se trouver classée dans plusieurs branches d'activité, mais par contre, elle sera toujours classée dans un même secteur qui correspond à son activité principale. Bimayna, walau annaha ga tkoun fi idda tfuru aqtisadiya, hadchi ma kain fiche bi annaha ga tbqa daimenn katn tami l'nefs l'qtah, l'aqtisadi, l'SSI. Synthèse de la classification selon le critère économique, on va juste reprendre les grands secteurs économiques qu'on a présenté depuis le début. Rappelez-vous qu'on parle de secteur primaire, l'qtah al-awwal, qui a relation avec les ressources naturelles. Le secteur secondaire, l'qtah al-tani, qui a relation avec l'industrie d'une manière globale, donc sénat absefa amma. Le secteur tertiaire, l'qtah al-talit ou aqtah al-khademet, donc c'est le secteur qui regroupe toutes les entreprises prestataires de services. L'qtah al-rahabi, le secteur des NTIC, les nouveautés technologiques de l'information et de la communication. Et finalement, n'oubliez surtout pas qu'il y a un secteur informel, un secteur souterrain, ou al-qtah al-ghair rasmi, al-ghair al-muhaykel. Alors, sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. C'est la fin, bien sûr, du chapitre classification des entreprises. C'est la fin aussi de votre première partie, la première partie de votre programme qui se rapporte à l'entreprise et son environnement. Et soyez surtout au rendez-vous pour les prochaines séances. On va donc entamer la deuxième partie de votre programme qui se rapporte à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. D'ici là, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !